On a trouvé qu'il y avait vraiment un panel d'innovations très intéressantes autour de ce monde agricole avec des innovations à la fois numériques, robotiques ou futurement robotiques et que c'était vraiment une richesse de transposer des innovations qui parfois sont existantes ailleurs mais sur un secteur qui aujourd'hui a besoin de se dynamiser. Nous avons présenté à nos outils pour nettoyer les logettes le Speedy Net Plus qui est présent ici sur notre stand et donc c'est un outil qui est entièrement électrique de fabrication 100% française et qui permet de nettoyer les logettes et repailler en un temps record et puis limiter la pénibilité, le bruit et tous les gaz à émission de pelouard. Ça fait très longtemps que les agriculteurs nous demandent des outils électriques et donc ça fait trois ans qu'on est sur le sujet et puis on vient de sortir cette année le Speedy Net Plus. On a confronté nos points de vue, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect potentiel sur le métier et valeurs ajoutées pour l'exploitant qu'on a essayé de valoriser et puis également l'aspect innovant du projet, donc ça c'était peut-être un peu plus ma partie et c'est vrai qu'on a choisi quelque chose qui pouvait aller vers la robotique et c'est représentatif de l'ensemble des sensibilités du jury. On est une petite entreprise, on est 7 à travailler dans l'entreprise ECS donc c'est une vraie reconnaissance, on se dit qu'on est dans l'ère du temps on essaye de toujours trouver des outils qui limitent la pénibilité pour les agriculteurs on cherche le confort des animaux mais il y a aussi le confort de l'éleveur qui passe par une bonne production donc on a développé ces outils-là et on essaye au jour le jour toujours d'être à l'écoute du terrain et d'essayer de développer des machines pour limiter cette pénibilité tous les jours. Merci. Merci. Merci.